L'interview a duré un peu plus d'une heure face à Vincent Hervouet, le spécialiste en politique étrangère de Télésud. Le président Sassou Nguesso s'est livré à un exercice de style qu'il connaît très bien. Politique, économie, gestion du Covid, droit de l'homme, toutes les questions de l'heure ont été abordées. Interrogé sur le sort des opposants comme le général Jean-Marie Michel Moukoko qui purge une peine de 20 ans de prison, le président Sassou Nguesso a laissé entrevoir la possibilité d'un quinquennat marqué par le pardon. Le général Moukoko n'est pas seul là-bas. Il n'est pas seul, on parle beaucoup de lui, c'est tout en France. Il n'est pas seul là-bas. Et nous pensons que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voulons engager notre peuple sur la voie de la paix, de la détente générale du redressement de l'économie de notre pays. Ce sera sûrement pour les cinq prochaines années une ère de détente. Sur le plan économique, le président congolais s'est fixé pour les cinq prochaines années de jeter les bases d'une économie moins dépendante du tout pétrole. De gros efforts seront faits dans l'agriculture. Et ces priorités ont été prises en compte dans le projet que nous présentons. C'est la formation qualifiante et l'emploi. Et c'est la diversification économique qui peut être aussi source d'emploi. et surtout, c'est le grand programme de développement agricole, de mécanisation de l'agriculture. Ce sera le challenge au cours des prochaines années de mécanisation de l'agriculture, de développement agricole au sens large, qui va aussi être source d'emploi. Denis Sasou Nguesso a annoncé que l'État était en train de mettre en place une usine de montage de machines agricoles pour développer le secteur. Il s'engage à ce que le gouvernement appuie les efforts des jeunes pour les aider dans ce domaine. Sur les questions environnementales, le chef de l'État congolais se veut ambitieux pour l'Afrique et en particulier son pays. Mais le président attend aussi des efforts des grandes puissances du monde. Est-ce que les pollueurs devraient continuer de polluer et nous n'aurions que l'obligation ? Comme me disait Lula, il me dit, mais Nguesso, est-ce que tu penses qu'il faut qu'un Brésilien meurt de faim, de maladie au pied d'un arbre ? Alors, est-ce que c'est ce rapport que l'on devrait établir ? C'est là le débat et il faut que ce débat ait lieu. Lors de son discours d'investiture, le président congolais a mis en avant ses ambitions pour le développement durable. Selon lui, dans quelques années, on ne devra plus parler d'Afrique noire, mais d'Afrique verte. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.